J'accueille un pionnier de la scène électro-française, DJ Gilbert, qui a fondé le label Versatile, dont on fête les 25 ans cette année. Et je vous le dis, ce soir, je suis immensément heureux, fier et enjoué de recevoir Gilbert sur Europe 1, parce que c'est un des pionniers de la musique électronique, mais de la musique tout court. À Radio Nova, tu étais responsable d'un moment de la playlist, j'écoutais tes émissions, tu m'as donné le goût de la musique, le goût des drums, comme tu dis, le goût du mélange, de l'héritage de Jean-François Bizeau, de la scène mondiale, être ouvert sur toutes les cultures, et c'est avec un immense plaisir que je te souhaite bienvenue sur Europe 1, Gilbert. Merci, Mouloud. Comment ça va ? Super. C'est un bonheur d'entendre ta voix, ça me fait voyager, en fait. On a partagé, je vous le dis, et vous qui nous écoutez, des moments assez dingues avec Gilbert. Ton album a un titre exceptionnel, c'est pour ça qu'on a passé la première heure à n'écouter que des morceaux de club, ça s'appelle On danse comme des fous. C'est disponible, et tu viens de terminer un album avec Joda Warski. Quand est-ce qu'on pourrait l'écouter ? Ça, ce sera dans au moins un an, je pense. Parle-moi de ce titre d'album, déjà, On danse comme des fous. Je trouvais que ça tombait à un moment où, justement, pas grand monde dansait, et qu'on avait besoin, peut-être, d'une danse un peu mentale. Donc, c'est un peu cette association-là que j'ai voulu réaliser, puis avec un petit côté, vu que l'ensemble des morceaux est quand même assez calme, donc il y a un petit côté ironique aussi dans le titre. C'est quoi les morceaux qui donnent envie de danser comme un fou ? C'est plus à la limite des styles, des trucs de techno un peu énervés, des trucs de trap assez cool. Il y a plein de choses qui donnent envie de danser. Qu'est-ce que je t'aime, toi ? Je te le dis comme ça, je n'arrive pas à lui parler, j'arrive à lui attraper les joues, lui dire que je l'aime, c'est Gilbert. Gilbert, tu es né à Nice, c'est exact ? Exact. Quel a été ton premier contact avec la musique ? Mon premier contact avec la musique, c'était les mercredis après-midi que je passais avec mon grand-père, qui m'achetait un 45 tours chaque semaine. Ils avaient une petite platine chez eux, et je m'amusais avec leur tourne-disque et un magnétocassette. C'était ça mon premier contact. Quand est-ce que Gilbert est devenu DJ Gilbert ? Alors, je suis content qu'enfin quelqu'un me pose cette question. Parce qu'enfin, c'était assez rapide, c'était à Nova, et je commençais beaucoup à jouer en DJ, et il fallait que je trouve un nom, et j'ai dit à Loïc, et tout, et Loïc avec qui je travaillais à l'époque. Il s'appelait DJ Loïc. Il s'appelait DJ Loïc, et donc c'est lui qui m'a trouvé ce nom de DJ Gilles R, qui était censé être temporaire, mais qui finalement... Parce qu'il faut le rappeler, il y a une petite facétie orthographe, c'est Gilles R. C'était un truc qui était assez courant dans les années 90. Il y avait plein de retons qui s'appelaient R1. Le R et le 1. C'est ça, voilà. Et donc en fait, le temps ayant passé, j'ai gardé mon nom, et voilà. 1989, avant Nova, tu commences à faire des soirées qui s'appelaient les Soul Power. Tu dis que c'était un truc de pote qui a grandi avant de mal se terminer. Une méga baston. Ouais, c'est ça. En fait, on avait commencé à faire ça dans un petit club à Nice qui s'appelait le Finletters, et en fait, à cette époque-là, donc il y avait un très long de 89, donc il n'y avait que des soirées plutôt rock, new wave et tout, et nous, ce n'était pas trop notre truc. On était plus dans des trucs justement funk, début du hip-hop, latine, etc. Donc on a fait nos propres soirées dans ce petit club, et en fait, ça a hyper bien marché. Et après, on l'a fait dans un plus gros club, et en fait, il y a des gens de Paris qui sont venus, et il y a eu une embrouille de meufs dans le club, et il y a eu vraiment une bagarre générale. Et moi, c'était un gros club, au moins 1000 personnes. Et moi, j'étais au premier étage, le DJ était sur un peu, et je voyais ce truc d'en haut, et c'était phénoménal. Ça s'est vraiment terminé avec des jets de mobilettes, les uns sur les autres dehors. Des jets de mobilettes ? Comment ça ? Je pense, dehors, il y avait une espèce de bataille rangée. Ah d'accord, ce n'est pas des gens qui rentraient dans la boîte avec des mobilettes ? Non, non, ils sont sortis, ils ont pris des mobilettes dehors, ils pensaient de balancer le chien. Il y avait quand même un physio responsable qui disait aux gens, rentre sans ta mobilette, tu la laisses dehors. C'est ça. Très bien, intéressant. Comment tu es arrivé chez Nova ? C'était quoi la première fois où tu as foulé les ports de Nova ? Alors, écoute, quand je suis... À l'époque où c'était une radio qui appartenait à Jean-François Bizeau, je le rappelle. Exactement. C'est grâce à un mec qui s'appelle Marc Achlimy qui était un peu directeur d'antenne à cette époque-là que j'avais rencontré à Nice. Et moi, déjà, à cette époque-là, c'était mythique pour déjà plein de gens. Donc, on s'est changé les cassettes, etc. Moi, j'avais qu'une envie, c'est d'aller à Paris pour écouter Nova. Et donc, comme j'allais partir à Paris pour essayer un peu de faire un ou deux trucs, je lui dis, voilà, ça ne te dérange pas si je passe à Nova. En fait, je jouais au Balajo, c'était ce club qui avait RueDlapp avec Albert, qui m'a fait jouer en premier. Dij Albert ou juste Albert ? Et donc, avant d'aller au Balajo, je suis passé à Nova avec ma caisse de disques. Et là, j'ai rencontré Loïc qui s'occupait de la programmation. Et ils m'ont dit, il m'a dit, ta caisse de disques est cool et tout. Ouais, j'ai un peu traîné. Parce qu'il faut le rappeler, aujourd'hui, les DJ arrivent avec des clés USB. Toi, tu te baladais avec une caisse de disques. Et c'est extrêmement lourd. J'étais assez content quand le USB est arrivé d'ailleurs. On peut se balader avec 50 kilos de disques pour une soirée. Et donc, voilà. Tu fais encore partie des gens qui convertissent les fichiers du giga au kilo de disques. Oui. Je suis encore des gens qui encolent leurs disques. Ah ouais, d'accord. Et tu sais, il y a plein de DJ aujourd'hui qui disent, moi, je ne fais que du vinyle et tout. Toi, au contraire, t'avances. Bah moi, en fait, j'achète toujours encore beaucoup de vinyle, presque essentiellement. Mais, par contre, pour aller jouer, j'apprécie quand même si tu veux la légèreté. Et aussi, même technologiquement, je trouve ça assez cool de pouvoir avoir plein de disques sur une clé. Et voilà. Et de plus te remballer. Moi, je n'ai pas du tout le fétichisme du vinyle, mais par contre, j'adore ça. Parce qu'il y a plein de trucs que je trouve en vinyle que je ne trouve pas en digital. Et puis, j'aime bien l'objet aussi. Par contre, tu étais un fétichiste de l'éclectisme et c'était la marque de fabrique de la radio sur laquelle tu travaillais à l'époque. C'était Nova. Absolument. C'était l'âge d'or de Radio Nova. Même si aujourd'hui, il y a des gens super qui travaillent là-bas, mais il faut le dire quand même. C'était un âge d'or. Il y avait toi et Loïc à la musique. On pouvait y croiser Laurent Garnier. On pouvait y croiser DJ Cut Killer. On pouvait y croiser Jamal Debbouze avec Omar Sy, Fred Testo, Mickaël Youn. Il y avait une espèce de magma comme ça où, sans le savoir, c'est le monde moderne qui est en train de s'inventer. Complètement. Il y avait aussi une liberté que je n'ai jamais retrouvée ailleurs. Chez Klik ? Peut-être. Dans les mêmes bureaux, d'ailleurs. D'accord. Ça, c'est vraiment du fait de Jean-François Bizeau qui a une personnalité vraiment à part. Pour moi, à partir du moment où Jean-François a disparu, le seul truc pour moi a été terminé. D'ailleurs, je suis parti à ce moment-là. D'ailleurs, j'ai fait mon label qui s'appelle Versatile. C'est complètement... On est tous partis à ce moment-là, d'ailleurs. On ne traînait plus là-bas. Alors qu'avant, c'était une adresse, on pouvait venir... Tu l'appelais Radio Novibe, non ? Ouais, tu l'appelais Radio Novibe, c'est vrai. Pardon. Excusez-moi. C'était pas méchant. Mais on a récupéré leurs locaux. C'est bien. C'est bien, c'est sympa. On parle de locaux. Quand tu as monté ton label en 1996, le label Versatile, les premiers locaux dans lesquels tu as été berger, c'était ceux de Daftrax, le label de Daftpuck. Exactement. En fait, parce que le premier maxi que j'ai sorti, en fait, à la base, Versatile, j'allais le faire avec Nova et assez vite, j'ai compris que ça allait être très compliqué et très rapidement, j'ai bougé et j'ai décidé de le faire tout seul. Et donc, j'avais croisé les Daft à Nova et je leur ai dit, voilà, moi, je fais mon label, c'est ça la première sortie, ils voulaient faire un remix. Ils me disent oui. Ils font le remix et puis le truc explose un peu. Eux, ils n'avaient pas encore fait leur premier album, ils étaient juste en train de le faire. Et donc, dans laquelle on distribuait versatiles, roulés, écrits d'amour. Et il faut rappeler quelque chose d'essentiel, c'est qu'à l'époque, toi et les Daft Punk, vous aviez quel âge ? Pour être aussi structuré. Moi, j'étais un peu plus âgé. Moi, j'avais 27 ans et puis, ils devaient en avoir 20. Ce n'est pas non plus très vieux. Ce n'est pas non plus très vieux. Mais eux, pour le coup, vraiment, ils avaient 20 piges. Et quand tu vois deux types de 20 piges, parce qu'à l'époque, ce n'était pas du tout encore les robots, c'était des types issus de la culture techno qui mixaient dans les rêves et qui étaient très très underground. Quand tu les vois arriver avec cette volonté de structuration, qu'est-ce que tu te disais ? Est-ce que c'était une chose d'impressionnant ? Moi, j'étais hyper impressionné. Et puis aussi, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que je pense qu'ils ont ouvert la porte en termes de business pour plein de gens qui sont arrivés après. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, quand tu signes dans une maison de disques, tu signes en tant qu'artiste avec un taux de royalties qui était assez bas. Et quand eux sont arrivés, c'est eux qui ont produit leurs disques, qui l'ont licencié à la maison de disques avec un taux beaucoup plus avantageux parce que c'est eux qui avaient payé la production. Et donc, ça a été un peu comme on va dire une jurisprudence après. Par la suite, il y a plein d'autres groupes qui ont fait ça et pour les artistes, ça a été vraiment une ouverture. Je pense que c'est vraiment eux qui ont permis ce truc-là. Et cette culture de l'indépendance, elle a sauvé deux cultures en parallèle, le hip-hop et la musique électronique, la techno. Question très très simple, c'est quoi un label ? Alors un label, c'est un endroit où on sort des disques et on s'occupe des artistes et en même temps, c'est essayer de, à travers ces sorties de disques, de promouvoir une vision de la musique qu'on a. Après la question simple, la question compliquée, pourquoi est-ce que Versatile, tous les artistes que je connais qui ont travaillé avec ce label disent c'est un label pas comme les autres ? Parce qu'il y a un côté justement très libre et peut-être un peu imprévisible et qui est, je pense, un peu notre force, en même temps un peu notre faiblesse. et qui fait que peut-être qu'on est là 25 ans après, je pense qu'on a un peu un des derniers labels de cette époque-là et je pense que tous les gens qui sont dans le label ont gardé un peu cette espèce de fraîcheur, cette espèce d'envie de découvrir des choses et je pense que c'est un peu ça peut-être qui fait un peu notre spécificité. Il y a aussi une spécificité parce que la techno, c'est quand même un monde que moi je connais de l'extérieur donc ce que j'en vois de l'extérieur c'est que ce n'est pas des gens toujours très humains ou très accessibles humainement ou très sympas et Versatile, c'est quand même des gens très sympas. Alors peut-être qu'on fait moins, mais peut-être qu'on n'est pas un label de techno. C'est ça. Mais tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. C'est que souvent ça se prend très au sérieux dans la techno et que c'est pour ça que vous avez été au centre de ce qu'on a appelé plus tard la French Touch. C'est que la spécificité de la culture française c'est que c'est quand même aussi une bande de copains avant tout. Oui, mais après nous je pense aussi d'ailleurs même dans toutes ces rétrospectives French Touch on n'est souvent pas... Tu vois, dans l'expo qu'il n'y a pas longtemps on n'est pas dedans. Chez nous, si. Non, c'est gentil. Et je pense que souvent effectivement on a été un peu de côté parce que nous je pense qu'on avait la volonté de ne pas faire partie justement d'une clique ou d'un... ou d'une scène pour avoir justement plus la liberté de... Voilà, aujourd'hui effectivement je connais aussi bien des gens qui sont dans le hip-hop que dans la techno que dans la house que dans des choses un peu plus expérimentales et pour moi la musique je la vois vraiment comme un tout. Je n'ai pas envie du tout de me limiter à un genre. Est-ce que tu as eu l'impression avec du recul quand tu dis ben moi j'ai fait une musique qui était quand même à destination des clubs très libre avec des mélanges musicaux incroyables et c'est pour ça que le label s'appelle Versatile d'avoir eu un impact et c'est très dur de le dire sur la pop d'aujourd'hui en fait ? Alors ça écoute je ne sais pas pour te répondre tout à fait franchement je ne sais pas je ne sais même pas même si j'espère mais en tout cas j'espère qu'on a été un exemple dans la liberté qu'on a eu et qu'on a en fait même pourquoi je parle au passé puisqu'on continue on est toujours là on est toujours là et j'espère qu'on aura eu un impact dans le décloisonnement qu'il y a aujourd'hui c'est-à-dire qu'en fait moi quand j'ai commencé c'était vraiment ultra-cloisonné la house, le hip-hop ça ne se mélangeait pas du tout vraiment pas alors qu'aujourd'hui tout s'interpénètre tout se mélange donc j'espère qu'on a un peu participé à ça un artiste qui était à la croisée des chemins entre la house et le hip-hop c'était DJ Mehdi qui a fait un morceau sublime de Killer sur une de vos compilations comment s'était passée cette connexion avec Mehdi ? en fait Mehdi on se connaissait l'époque d'idéalgie donc de Nova alors que lui était vraiment très jeune et donc on est resté toujours assez proche avec Mehdi et il y a une époque on se voyait pas mal on passait au studio on écoutait de la musique on discutait beaucoup et donc il a même été à un moment donné question moi je voulais vraiment le signer sur la balle il y a eu vraiment cette discussion à un moment donné et donc c'est assez naturellement que s'est fait cette collaboration on faisait une compil à l'époque et c'est tout naturellement que je vais demander à mon seul c'est vrai comme je te disais on était quand même assez proche avec Mehdi on se voyait assez souvent moi plus jeune je m'occupais d'un groupe de rap qui s'appelait La Caution et Mehdi disait mais allez voir Gilbert faut faire des trucs avec lui comme si tu étais une porte en fait ouverte entre le hip-hop et l'électro aujourd'hui quand on voit DJ Snake c'est la fusion de ces deux mondes quand on voit la plupart des cultures qui se sont mélangées des producteurs d'électro qui maintenant produisent du rap c'est des choses très très naturelles mais à l'époque je tiens à le dire c'était pas du tout naturel pas du tout c'était vraiment même hyper mal vu moi j'ai vraiment commencé à DJ par le hip-hop c'est vraiment ce qui m'a amené à la culture DJ et donc voilà à Novak je côtoyais NTM et c'était vraiment bon je ne le dirai pas là mais bon écouter de la house c'était vraiment le truc dégueu d'ailleurs il y a cette fameuse rime de Rof fuck la techno c'est de la musique de droguer voilà il y a un truc en rime en E qui était aussi commun à cette époque là qui n'était pas terrible voilà pas terrible tu vis à Amsterdam oui pourquoi pourquoi tu nous as quittés je vous ai quittés parce qu'à Paris ça devenait un peu stressant pour moi à un moment donné cette vie j'avais un truc un peu j'avais envie de calme et donc voilà j'avais des enfants qui avaient grandi et j'ai rencontré une femme avec qui je suis toujours aujourd'hui qui est néerlandaise et donc du coup tout ça cette conjonction de choses fait qu'effectivement il y a 7 ans j'ai déménagé à Amsterdam qui n'est jamais qu'un 3h30 de Paris mais voilà et là j'envoie un peu les limites et c'est vrai que ça me manque en fait je me rends compte je vous dis ce soir à l'antenne d'Europe 1 tu nous manques à Paris vraiment Gilbert nous manque je tiens à le dire parce que des fois j'ai des mails un peu bizarres et tout ce que j'ai envie de dire c'est rentre tu fais chier vous êtes peut-être entre deux par contre c'est assez agréable moi c'était la première fois j'allais habiter ailleurs dans un autre pays et en fait d'être un immigré je trouve que c'est assez agréable parce que tu vois les choses autrement mais après voilà tu vois aussi un peu les limites après un certain nombre d'années et tu dis que la France a quand même du bon la France a vachement du bon qu'est-ce qui te manque en France ? plein de choses ma langue, mes potes la bouffe les rues la vibe un peu tout en fait te gaffe dans les rues à cause de l'Hidalgo c'est pas terrible en France en tout cas tu fais un truc assez dingue je vous le dis des fois on reçoit des mails de DJ Gilbert à des heures pas possibles et tu enregistres tes rêves ouais et t'as enregistré un rêve sur Donald Trump alors j'ai une proposition à te faire Gilbert oui est-ce que tu veux pas nous envoyer un rêve par semaine sur Europe 1 ? bah écoute le truc c'est que moi c'est ça qui est marrant avec ce projet c'est que je suis un peu dépendant de ma production si tu veux bon bah quand t'as un rêve tu veux pas nous l'envoyer ouais ok moi j'en ai déjà 32 donc je peux t'en envoyer quelques-uns est-ce que je peux lire un rêve ? je vais m'envoyer un rêve est-ce que tu veux le lire ou je le lis ? ah vas-y c'est mieux que tu le lisses toi ah bon ? tiens j'ai décidé de pas répondre à ce mail tu me l'as envoyé le 21 novembre 2021 putain je crains le pire voilà et oh merde je viens de le supprimer sans faire exprès ah merde alors ça arrive ah merde je suis nul en internet alors deux secondes je vais le retrouver pardon on va faire un montage c'est mieux si tu le lis toi peut-être ah ouais incroyable tu l'as perdu ? il l'a retrouvé quand tu secoues le téléphone alors voilà donc j'ai reçu ce mail le 21 novembre 2021 et j'ai trouvé ça tellement singulier que je ne pouvais pas répondre par autre chose que de t'inviter ce soir pour te proposer de lire ce mail à l'antenne d'Europe 1 d'accord est-ce que tu veux lire ce mail que j'ai reçu un soir le 21 novembre 2021 ok voilà mail de Gilbert voilà ce que je vois dans ma boîte mail ah salut mon vieux je viens de rêver de toi cette nuit tu venais me voir à Amsterdam avec une meuf dans un magasin de disques Red Light Records il faisait beau j'étais à 10 sur un genre de bureau non pas en train de faire des drums mais pas loin j'enregistrais des samples là tu viens tu me dis on va à un restaurant mais il était midi et j'avais pas faim je te dis tu sais où tu veux aller toi tu me réponds ce resto chinois l'ami Fasol lol j'ai pas enregistré comme cela bon oui voilà c'est bien je peux le partager maintenant je l'avais pas enregistré celui-là donc l'ami Fasol écoute je le conseille à tout le monde ce resto qu'est-ce qui t'arrive dans la vie mec reviens à Paris non mais justement c'est ça que j'aime bien avec ce projet c'est des rêves donc tu contrôles pas du tout ce qui se passe tu vois c'est là où en ce moment tout le monde un peu montre un peu sa fausse personnalité sur Instagram un peu partout moi je trouvais marrant justement de montrer quelque chose que je contrôle pas du tout et c'est sublime franchement on a envie d'écouter ses rêves mais t'arrives à c'est quoi t'as un réflexe quand tu fais un rêve de dire ok je l'enregistre tout de suite je garde des bribes en fait je mets un espèce d'enregistreur près de moi et dès que je le finis je l'enregistre immédiatement et en général je le mets en musique immédiatement un peu le jour d'après tu nous as amené une playlist J.J. Gilbert ne vient jamais sur des kilos de disques et de playlist elle pèse combien cette playlist comme ça je dirais c'est une playlist de 6 kilos 6 kilos de disques et tu commences avec Alain Chanfort et le morceau Jet Society parce que déjà j'aime bien Alain Chanfort je trouve qu'il est assez singulier dans l'univers de la chanson française et puis cet album il a été produit par Wally Badaru que j'adore aussi qui est un producteur qui a bossé au Compass Studio dans les Bahamas et qui a produit lui-même des disques et qui a produit pour plein d'autres artistes et donc je trouve qu'il a amené vraiment un truc de dingue sur cet album-là il y a Just Society et puis il y a Bombou aussi sur le même album que des diamants dans cette playlist et là vraiment un grand bonheur ce qu'on va entendre sur Europe 1 c'est Curtis Mayfield ouais bah ouais c'est ce morceau I'm Trippin' Out que j'adore parce que pour moi c'est vraiment ce par quoi en fait je suis arrivé à la Soul par le hip-hop à travers les samples et donc il y a pas mal de trucs de rap qui s'emplaient Curtis Mayfield et pour moi c'est vraiment l'une des voix une des plus belles voix de la Soul en fait et puis qui a eu un parcours aussi voilà qui a fait des trucs un peu disco qui a su se moderniser et malheureusement qui a eu une mort tragique qui est mort en fait c'est un projecteur qui est tombé dessus quand on était sur scène en répétition ça c'est pour la mauvaise histoire mais sinon c'est juste un immense Soulman et ce qui est dingue avec les premières notes de ce morceau on peut les entendre c'est qu'elles rendent heureux tout simplement tout simplement faire de la musique c'était pas si simple que ça en fait aujourd'hui la musique électronique c'est quelque chose qui se fait sur un téléphone ou un ordinateur à l'époque c'était pas simple non parce que le matos coûtait déjà très cher donc pour s'équiper c'était cher il fallait en aller en studio ce qui coûtait aussi cher et puis voilà il faut savoir aussi que c'était une époque bon enfin moi quand j'ai commencé il n'y avait pas internet donc en fait même le savoir pour les disques pour les samples pour tout ça c'était pas aussi aujourd'hui on a du mal à s'en rendre compte tout est tellement accessible mais à cette époque là vraiment il fallait déjà aller au magasin de disques pour acheter les disques et bon il n'y avait évidemment pas de MP3 pas de fichiers pas de trucs comme ça donc oui il y avait ce côté presque physique enfin pas presque physique complètement physique il y a beaucoup de morceaux de hit de house de techno de musique électronique qui sont nés par accident avec des accidents de sampling des morceaux des vinyles qui ne devaient pas arriver là des erreurs est-ce qu'aujourd'hui avec les logiciels l'accident est toujours possible ? ben justement pas trop c'est non pas trop et en fait aujourd'hui il y a justement tellement de possibilités qui d'ailleurs on l'entend dans la musique il n'y a pas eu vraiment une espèce d'innovation musicale d'un nouveau style on va dire ces 5-6 dernières années quelque chose de vraiment nouveau et en fait l'ordinateur il y a tellement de possibilités qu'on passe son temps en fait à écouter des presets les uns après les autres moi je me rappelle à l'époque pour mettre un kick drum sur un truc de house moi j'avais appelé ce dard pour me faire les cues c'était tout un truc de savoir comment il fallait que sonne le kick drum aujourd'hui je prends effectivement tu dis un téléphone il y a 200 kick drums qui sonnent de ouf tu vois il y a même des applications maintenant avec des banques de samples qu'on peut utiliser gratuitement ouais alors qu'avant il fallait vraiment c'est toujours pareil c'est le truc de la limitation aussi qui fait la qualité il y a un truc dans la limitation qui fait qu'on a besoin de se dépasser un peu je pense au niveau créatif alors maintenant qu'on a des possibilités infinies de faire de la musique est-ce que c'est mieux maintenant ? alors moi je ne sais pas ce truc mieux maintenant en tout cas je parle pour moi moi je sais que l'ordinateur c'est un truc qui m'a empêché d'aboutir à ma musique pendant des années et j'ai pris des années à le comprendre et donc en fait maintenant j'utilise quasiment plus l'ordinateur j'utilise que du hardware que des machines et l'ordinateur plus des sampleurs même plus des sampleurs ou des machines en tout cas qui sample donc des sampleurs des synthés des boîtes à rythme alors pour les personnes qui nous écoutent qui veulent se lancer justement dans la production qu'est-ce que tu conseilles ? je conseillerais enfin moi je ne l'ai pas mais pour quelqu'un qui commencera avec des sampleurs il y a un truc qui s'appelle MPC One c'est un truc d'Akai et donc voilà c'est une machine dans laquelle on peut s'empler dans laquelle il y a des effets dans laquelle j'ai l'impression d'être un représentant des coups il y a des questions qu'on nous pose tout le temps donc ça ouais parce qu'en fait il y a un écran mais ce n'est pas le truc central de la machine ça reste assez tactile on peut toucher taper des pattes tourner des boutons et c'est très complet dans ce que ça propose donc il y a des banques de son il y a des synthés il y a voilà donc c'est tout petit et ça ne coûte pas très cher donc si vous voulez vous mettre à faire des drums et des beats n'achetez pas une batterie pour casser les oreilles aux voisins mais une MPC MPC One on parle des possibilités infinies et on écoute Infinition de Quadrant sorti en 1993 pourquoi ce morceau ? parce qu'en fait il y a un moment donné en fait à Berlin en Allemagne il y a eu un Basic Channel qui est un groupe composé de Maurice Von Oswald et de Mark Ernestus qui ont juste révolutionné le genre la techno quoi en fait Mark Ernestus quand on s'appelle comme ça on peut faire que de la techno dans la vie ou des films d'horreur d'ailleurs il a un physique assez nosphératule et donc en fait ces mecs dont le morceau est extrait ont complètement révolutionné ce genre a vraiment fait une connexion entre Détroit qui était la ville où la techno est née et l'Europe en fait et ils ont vraiment inventé un son on va parler de quelqu'un d'autre qui a inventé un son c'est Papa San haute sélection avec le morceau Maddy Maddy Cry Papa San c'est un musicien jamaïcain qui débute sa carrière dans les sound systems comme le Small Axe 1991 on écoute Maddy Maddy Cry sur Europe 1 un morceau où en fait un mec pleut en fait c'est un canard je crois qu'il imite sa grand-mère c'est ça le délire de la chanson je crois que sa grand-mère elle se désespère de voir ce qu'il est en train de devenir au fur et à mesure du morceau elle commence à pleurer de plus en plus c'est Papa San qui imite sa grand-mère ce qui est fou c'est qu'on a dansé sur ce morceau c'est un gros hit les gens deviennent fous on sait pas pourquoi c'est le Rydim frère de Rydim l'artiste iCube signé sur Versatile comment s'est passée la connexion avec cet artiste ? ça a été une connexion assez immédiate justement c'était l'époque début du label je pense que lui il m'écoutait sur Nova en fait il m'envoie une cassette et donc le label je devais le faire avant que ça devienne Radio Nova et donc il m'a envoyé cette cassette que j'ai reçue là-bas et puis voilà comme je te disais tout à l'heure assez rapidement j'ai su que je ne pouvais pas faire le label avec Nova pour différents problèmes et je lui ai proposé de me suivre dans cette aventure et donc effectivement 25 ans après vous êtes toujours ensemble toujours ensemble enfin lui il fait ses trucs de son côté on a fait Shadow Flight ensemble mais ouais on est toujours ensemble mais moi je le considère comme ça déjà humainement c'est comme un frère mais un ami un frère un mec aussi artistiquement c'est un mec qui m'inspire tout le temps qui me pousse tout le temps vers le haut et qui m'encourage et puis il y a quelque chose de dingue c'est que quand on vous voit ensemble on a l'impression que c'est la même personne moi vous me rappelez le groupe Lunatic le groupe quoi ? Lunatic qui est le groupe de rap mais vous avez quelque chose quand vous êtes tous les deux c'est deux personnalités totalement opposées mais ultra complémentaires en fait c'est pas le ying et le yang c'est l'introvertie l'extrovertie la pudeur qui est en fait moi je pense que t'es beaucoup plus pudique que lui et lui est beaucoup plus expressif que lui il est beaucoup moins pudique mais moins expressif ouais tout à fait c'est vrai et à côté de ça surtout artistiquement je le considère pour moi peut-être le mec le plus c'est pas parce qu'il est sur mon labeur ou quoi que ce soit peut-être le plus important de la scène électronique parce qu'il est vraiment dans une exigence et dans un renouvellement et dans le génie des machines de la vision moi vraiment c'est le seul mec que j'ai vu un peu comme ça c'est Bangalter c'est un rapport à la machine où le mec il va arriver il va toucher trois boutons et ça va être la folie tout de suite ou là où des mecs il faut passer quatre heures et puis il va absolument rien se passer parce qu'il fait partie des gens qui lisent les manuels qui lisent les manuels ils lisent les manuels ouais mais je pense que c'est un mec qui nerde à mort l'émission touche bientôt à sa fin on a tellement parlé et on a tellement envie de se parler encore sache que je t'aime très fort moi aussi Moulou je t'aime très fort très très fort je te le dis donc publiquement très très fort moi aussi je te le dis publiquement et tu as toute ma reconnaissance ma gratitude et mon amour c'est gentil il nous reste encore des morceaux qu'on n'a pas joué tu vas choisir le dernier morceau alors il y a Pierre-Edouard Decimus et Patrick Saint-Éloi Jen Hancock Gilbert et Cosmic Newman Gilbert, Triangle Days Gilbert et Judah Warski ou non on a déjà écouté qu'est-ce que tu veux écouter ? like my weed on écoute Jen Hancock avec like my weed qu'est-ce que je peux te souhaiter Gilbert ? que des bonnes choses ouais tu reviens à Paris vraiment ? j'espère en tout cas plus souvent j'ai une dernière question à te poser ça va faire à peu près 20-25 ans que je te connais tu ne vieillis pas question très très simple est-ce que la passion de la musique c'est quelque chose qui conserve ? je crois que c'est la passion en général qui conserve pour tout ce qu'on fait tu serais incapable de faire autre chose que la passion ? je serais en tout cas incapable de faire quelque chose sans passion en tout cas sache que ta présence me passionne écoute c'est passionnant merci pour la passion on écoute bientôt tes rêves en tout cas c'était un bonheur de te recevoir DJ Gilbert était dans les studios d'Europe 1 pour la première fois pour la première fois c'est incroyable tout peut arriver dans ce monde Jen Hancock avec like my weed